L'idée a fait son chemin auprès des habitants. Pour beaucoup d'entre eux, l'Algérie n'a peu ou pas grand chose à voir avec la Tunisie ou l'Egypte. D'abord parce que les plaies causées par la décennie noire sont encore loin d'être cicatrisées. Et puis le pouvoir ici n'est pas concentré sur un seul clan. Pourtant les sujets de frustration ne manquent pas. Chômage, crise du logement et corruption. Bab-el-Oued où avaient démarré les émeutes contre la vie chère début janvier. On est un peu la vitrine. Mohamed est ce qu'on appelle ici un parkinger ou préposé au stationnement. Métier très pratiqué à Alger. Tout sauf une vocation pour cet homme de 33 ans qui aurait préféré travailler dans la sécurité. Mais le marché du travail déjà bien saturé ne donne pas la moindre chance au repris de justice comme lui. Depuis qu'il s'est marié il y a trois ans, Mohamed a dû retourner vivre chez ses parents, faute de mieux. Dix personnes dans un appartement de 25 mètres carrés, situation presque enviable à Alger. Vu la pénurie de logements. Toilette à l'étage, pas de salle de bain pour se doucher. C'est Amam ou Ami. Sa mère a déposé une demande de logement social il y a déjà plusieurs années. Quand on a fait une demande de logement social, voilà ce qu'ils nous ont dit. Vous vivez dans un F3. Vous n'êtes donc pas éligible pour un logement social. Mais t'as déjà vu toi des F3 de 25 mètres carrés ? Nous avons rendez-vous avec Ahmed, son frère vendeur d'olives au marché de Bab el-Oued. Pour lui non plus, ce métier n'avait rien d'une vocation. Et pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il n'a pas hésité une seule seconde. 10 à 20% de la population active algérienne n'a pas de travail, selon les chiffres officiels. Dans la réalité, on parle plutôt de 30%. Et pour Bab el-Oued, c'est presque le double des trois carétons des jeunes. Constat tout aussi désolant en matière de logement. On les appelle centres de transit des habitations de fortune à l'état de ruine, occupée par des dizaines de familles en attente d'être relogées. La plupart vivent entassées ici depuis au moins 5 ans. 76 familles occupent ce squat géré par les autorités. Une solution provisoire censée leur permettre de rebondir. Sabrina est arrivée avec sa famille l'année dernière. Elle occupe un minuscule appartement du rez-de-chaussée. Elle nous reçoit accompagnée de sa voisine de panier. Ça c'est la chambre où vous vivez alors ? Oui. Avec votre mari ? Mon mari, oui. Et les enfants, ils d'or. Non, c'est très dur. Il n'y a pas les commodités ici. Il n'y a rien. On attend du président que je m'a... Il n'y a rien. Ces centres de transit n'ont pour seul et unique mérite que l'absence de loyer à payer. Mais cela signifie s'accommoder de l'humidité ambiante, de l'insalubrité, du manque d'hygiène et des problèmes de sécurité. Sans parler de l'absence totale de confort et d'intimité. Avoir des toilettes ici est un véritable luxe. Nous finirons par semer les policiers quelques minutes après notre départ du centre. Quant à Ahmed, le marchand de Lyme, il a été conduit au poste juste après notre passage, avant d'être finalement relâché. Les policiers voulaient savoir si c'est lui qui avait cherché à entrer en contact avec notre équipe ou l'inverse. Certaines personnes attendent d'avoir une maison depuis l'indépendance. Nous avons un énorme problème de transparence dans le processus de distribution des maisons et des appartements. Beaucoup d'officiels, il y a beaucoup de corruption dans le système. Nous n'avons pas de registre national où trouver qui a eu quoi. Constat cinglant partagé par Ali Yahya Abdelnour, le fondateur et doyen de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Pour celui qui fut l'avocat du fils, le Front islamique du salut, les principales victimes de la corruption endémique érigée ici en système, ce sont les jeunes. Nous avons des gens qui ont serré leur ceinture jusqu'au dernier cran et les gens qui ont desserré les ceintures et même qui ne portent pas de ceinture, mais des bretelles pour avoir le gros ventre. Voilà comment je peux vous résumer la situation en Algérie, un pays qui a beaucoup d'argent, qui a une jeunesse très forte, mais la jeunesse est méprisée, elle est écartée à tous les niveaux. Crise du logement et soif de changement sont sur toutes les lèvres. Comme en Tunisie voisine, l'Algérie a aussi connu son lot d'immolation. Je ne sais pas si on doit, moi, m'immoler ou bien laisser mon fils s'immoler. Enfin, mes enfants, ce n'est pas dans notre nature et c'est contre religion. Je n'ai pas envie de moisir en enfer. L'enfer, je le vis déjà, donc je sais ce que c'est et mes enfants aussi. Il y aura un changement parce que ça fait 30 ans qu'il y a toujours les mêmes personnes qui dirigent le même système et tout, et leur charabia, blablabla, toujours les mêmes choses. Ahmed Benbitour a été ministre à plusieurs reprises. Il avait claqué la porte au nez du président Bouteflika, huit mois après avoir été nommé chef de gouvernement. Pressenti pour lui succéder en 2014, il vient de créer sa propre mouvance politique, l'ANC, l'Alliance Nationale pour le Changement. Ses détracteurs l'accusent de complicité avec le pouvoir. Il faut se rappeler que la création de partis politiques dans le contexte actuel est normalement chose impossible. Je pense que les responsables d'aujourd'hui n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre ces bouleversements dans le monde et qui auront nécessairement, qui ont déjà et qui auront des conséquences importantes dans notre pays. Et donc là, il s'agit d'une véritable transformation complète du système de gouvernance, encore une fois, avec en priorité la refondation de l'école, la refondation de l'État et la refondation de l'État. Les Algériens ont payé la facture la plus lourde, plus que les Tunisiens, plus que les Égyptiens, plus que tout autre peuple pour la liberté et la démocratie. Donc aujourd'hui, il y a absolument une nécessité de reconstruire cette relation au sein de la population, reconstruire cette confiance. Finalement, les Algériens ont suffisamment de révolte, suffisamment de colère, mais pour passer de cette attitude de méfiance, cette attitude d'attente vers une dynamique d'action sur le terrain, il va falloir mériter la confiance des Algériens. Voici Denis González, appelé aussi le bon samaritain de Babeloued. Sans lui, SOS Babeloued n'existerait sans doute déjà plus. L'association qui a vu le jour il y a une quinzaine d'années s'est donnée pour mission de canaliser la jeunesse, mais en l'absence de soutien financier de l'État, les choses n'ont pas toujours été faciles, reconnaît son président. La bureaucratie, ça tue. Ce n'est pas évident de travailler dans ce genre de contexte. Ce n'est pas évident. On fait de la résistance pour que ça change. Sous-titrage Société Radio-Canada